Générique Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale sur Média TV. Nous célébrons le 22e anniversaire de l'accession du roi Mohamed VI Sautron, 22 ans de règne placé sous le signe des défis, du progrès et des réalisations. 22 ans durant lesquels le royaume a connu des changements profonds et s'est imposé comme un partenaire crédible et indispensable dans la région pour des pays frères et amis. Les efforts pour maintenir les acquis et consolider les avancées se poursuivent, mais un long chemin a déjà été fait sur plusieurs plans, économique, politique, social, mais aussi et surtout diplomatique. Nous nous intéressons aujourd'hui au dossier du Sahara marocain. Une question qui a été et démeurera l'objet d'une unanimité sans faille de toutes les composantes du peuple marocain derrière le roi Mohamed VI pour défendre l'intégrité territoriale du royaume du Maroc. Des réussites diplomatiques décisives qui se succèdent. Une proposition d'autonomie sous la souveraineté marocaine qui ne cesse de gagner du terrain à l'échelle internationale et un modèle de développement pour les provinces du sud du royaume qui réalise un taux d'exécution qui dépasse les 70%. En fait, aujourd'hui, le tour de la question avec nos invités à ma droite. D'abord, professeur Zachary Aboudahab. Vous êtes professeur des relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Et professeur Aboudté Fkoumat. Vous êtes doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Université Hassan II de Casablanca. Bienvenue. Merci. Merci pour l'invitation. Et professeur Moustapha Srinni. Vous êtes professeur de droit et politologue. Merci d'être là. Merci à vous. Et on commence d'abord notre débat avec la proposition marocaine d'autonomie. Une proposition donc présentée par le Maroc, c'était le 11 avril 2007, puis qui a été notifiée au niveau du Conseil de sécurité durant le mois de décembre de la même année. D'abord, professeur Moustapha Srinni, rappelez-nous l'esprit de cette initiative marocaine. Quelle est sa portée dans le détail ? Ça s'appelle une initiative marocaine pour un projet d'autonomie au Sahara marocain. Elle a été déposée, effectivement, vous l'avez dit, le 11 avril 2007 au Conseil de sécurité. Et elle a fait l'objet depuis de la qualification suivante. C'est une initiative sérieuse, crédible et réaliste. Et toutes les résolutions du Conseil de sécurité depuis cette date sont dans ce schéma-là. C'est extrêmement important. Alors, comment on est venu à ce projet d'autonomie ? Ce n'est pas tombé du ciel. Il y a eu un processus de maturation, de contact diplomatique, d'interaction avec des chancelleries amies, etc. Et il avait été prévu qu'il fallait que le Maroc reprenne la main sur des bases nouvelles. Il y a le dossier diplomatique qui est ce qu'il est sur la base des principes qui sont intangibles, qui ne sont pas négociables, c'est-à-dire unité territoriale, respect d'indépendants de la souveraineté. Mais sur cette base-là, il fallait penser à une formule pouvant conduire à l'enclenchement d'un processus négociatoire. C'est comme ça qu'on est arrivé à cela. La veille du 11 avril 2007, le 10 avril, le mouvement séparatiste a déposé une lettre. Parce qu'ils avaient eu vent du dépôt de l'initiative marocaine le 11. Donc ils se sont précipités pour le 10 à la dernière minute avant la fermeture des bureaux. J'ai pu déposer une note, c'est une note que j'ai lue, qui est publique, c'est une note qui fait 15 lignes, il n'y a rien. Donc c'était simplement pour prendre date. Deuxième élément pour ce projet d'autonomie, c'est le fait que c'est aujourd'hui une base incontournable du processus de règlement. La position du Maroc, me semble-t-il, c'est de dire ce n'est pas quelque chose de rigide et de fermé, c'est une base de travail avec un certain nombre de principes et ça, c'est considéré comme prioritaire. J'ajoute que le Conseil de sécurité, dans toutes les résolutions, dont la dernière du 30 octobre 2020, la 25-48, réitère de nouveau que pour ce qui est de la recherche du processus de règlement au Sahara marocain, il y a les gros efforts faits par le Maroc, efforts crédibles pour ce qui est donc d'une avancée dans ce domaine. En revanche, pour ce qui est de ce qui est proposé par le mouvement séparatiste, le Conseil de sécurité se borne à dire ceci, prend note. Donc il y a là une différence de traitement, pourquoi ? Parce que la haute instance unisienne sait qu'est-ce qui est sérieux, plaidable et recevable et qu'est-ce qui relève de la propagande. Nous en sommes là, première observation. Deuxième observation pour notre système institutionnel, il faut relire ce projet. C'est un projet extrêmement avancé. Il est plus avancé que ce qui est prévu dans la Constitution de 2011 pour ce qui est de la région. D'ailleurs, les notions ne sont pas les mêmes. La Constitution de 2011 parle de régionalisation avancée. Le projet d'autonomie de 2007 est un projet qui va au-delà. C'est un stade supérieur. Et si on avait le temps, je vous expliquerai pourquoi il est avancé. Je vais simplement résumer. Toutes les fonctions régaliennes sont assurées par l'État marocain. C'est-à-dire sécurité, politique étrangère, monnaie, etc. Le reste est extrêmement autonomisé. Vous savez que c'est un texte qui dit le chef du gouvernement dans l'autonomie. Ce n'est pas le cas du président du Conseil de région. Il y a un Parlement. Il y a une mixité dans le système judiciaire. C'est-à-dire l'ordre judiciaire marocain reste, mais avec une autonomisation au niveau de l'autonomie. Même le système de représentation des élus membres de ce Parlement est intéressant. Il est hybride. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un citoyen une voix, comme c'est unifié dans l'ensemble du royaume. C'est un système mixte où il y a deux collèges. Il y a un collège de membres de ce Parlement, de ce Parlement régional, qui sont élus par les tribus. Et il y a un deuxième collège par les citoyens saharauis. C'est extrêmement intéressant. Pourquoi on a fait ça ? On a fait ça parce qu'il fallait respecter une sociologie, une culture politique des conditions culturelles. Donc sur ce plan-là, c'est extrêmement important. Je vais ajouter un mot pour continuer le débat. C'est que la communauté internationale est convaincue maintenant qu'il y a une approche sur la base de quoi ? Qu'est-ce qu'il y a sur la table ? Il y a ce projet marocain. Qu'il y ait des retouches, des amendements, tout le monde en confie. Mais il n'y a pas d'autre sortie possible de crise à part le fait de s'installer dans ce processus-là. – Voilà la proposition marocaine d'autonomie. Professeur, vous avez parlé d'une proposition réaliste, crédible, reconnue aujourd'hui par la communauté internationale, en l'occurrence par l'Organisation des Nations Unies. Professeur, Zakaria Aboudahab, comme professeur s'est émis, elle a avancé la dernière résolution du Conseil de sécurité qui date d'octobre 2020, a consacré la prééminence de la proposition marocaine d'autonomie. Elle a encore parlé d'une proposition réaliste, crédible, équitable pour toutes les parties. À votre avis, comment interpréter cette position sur 14 ans ? Donc le Conseil de sécurité reprend toujours cette formule et prend justement la proposition marocaine d'autonomie comme une base sérieuse et qui peut être justement appliquée sur le terrain. Quelle est votre lecture concernant cette orientation du Conseil de sécurité ? Moi, je crois qu'il y a une sorte de trajectoire historique dans laquelle s'inscrit cette proposition marocaine qui a été, si Mstafa l'a bien dit, notifiée au secrétaire général des Nations Unies le 11 avril 2007. Et plus tard, il y a eu la résolution 1754 et au-delà. Donc une ligne de conduite assez ancrée, suivant laquelle justement cette proposition constituerait le résultat d'efforts crédibles et sérieux menés par le Maroc et qui remonte au-delà de 2007. Je rappelle tout simplement qu'il faut le dire, le plan Becker 1 en fait était, on va dire, le déclencheur d'un processus de dépassement de logique ancienne, dépassée, celle du plan de règlement qui a été proposé par Pérez de Coyard, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, actée par une résolution datant de 1991 par le Conseil de sécurité et en vertu de laquelle la BINORSO a été déployée. Après, on n'a pas pu justement identifier les populations appelées à voter. Alors, 2001, c'était une proposition d'autonomie substantielle qui a été validée par le Maroc, appuyée par beaucoup de puissances comme la France, rejetée hélas par l'Algérie et le Polisarion. 2003, on est revenu un peu derrière, en arrière plutôt, une proposition justement de Becker qui s'appelle Becker 2 mais en fait, elle a élevé ou soustrait l'option d'une autonomie substantielle et ajouté la question du référendum. À partir de ce moment-là, il y a eu des efforts crédibles menés par le Maroc. À partir au moins de 2004, il correspondait aussi à une approche de Sa Majesté le Roi puisqu'on célèbre le 22e anniversaire de son intronisation, peut-être nouveau concept d'autorité, etc., réaménagement territorial et en 2006, il y a eu proposition pour mettre en place un conseil royal consultatif des affaires sahariennes et c'est à partir de là et sur la base de beaucoup de consultations, ce plan est arrivé à point nommé. Alors maintenant, la dernière résolution que vous avez citée, la 25-48, précisément reprend comme un refrain ce qui a été dit auparavant. Je pense que la communauté internationale, de façon générale, c'est-à-dire les grandes puissances internationales, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, la Russie, la France, savent très bien qu'il n'y a pas d'option autre que l'autonomie. Maintenant, comment faire passer cela au niveau des Nations Unies ? Comme il y a des résistances, comme il y a des logiques de pouvoir, la nécessité d'avoir des compromis, donc on essaie un peu de jouer sur le temps pour escompter éventuellement un éfléchissement de la position, notamment de l'Algérie. – D'accord, dans ce sens, excusez-moi professeur Zakaria Aboudahab, c'est l'occasion de rappeler un extrait du discours royal prononcé justement par le souverain à l'occasion de la fête de l'anniversaire, de la marche verte, le 6 novembre 2020. Je cite le souverain, « Les approches et les thèses dépassées et irréalistes au sujet de la question du Sahara marocain ont été définitivement anéanties lors de l'adoption des dernières résolutions du Conseil de sécurité. » – Parce que tout simplement, il faut le dire clairement, l'agissement, je dirais criminel des milices du Polisario, qui ont bloqué le passage le Gergeret, qui mène vers l'Afrique de l'Ouest en particulier, avait montré que précisément pour le Polisario, l'objectif ce n'est pas d'aboutir à un compromis qui puisse être consensuel et qui fasse l'unanimité des uns et des autres. Et par conséquent, je crois que le Maroc a pris acte de ces agissements qui sont inacceptables. Et moi, je me pose la question aujourd'hui, est-ce que le Polisario en guillemets constitue toujours une instance avec qui on doit négocier ou proposer des discussions pour aboutir à un résultat ? Je crois que là, la question fondamentale, à la lumière de ce qui s'est passé, c'est d'identifier avec qui nous devons justement mener des pourpalais. – Tout à fait, c'est déjà ça. Alors, on a parlé des résolutions, on a rappelé donc les bases de la proposition marocaine d'autonomie pour les provinces du Sud. Je reviens avec vous, professeur Comat, sur le volet économique, cette proposition d'autonomie pour les provinces du Sud, qu'est-ce qu'elle apporte d'abord à la population locale, mais aussi aux populations de la région ? Parce qu'on sait, donc on est dans le Sahara marocain, mais c'est aussi l'extension de l'Afrique. Donc, quelle est votre lecture ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? – Effectivement, en fait, mes collègues et amis ont évoqué, bien sûr, la notion d'autonomie sur un plan diplomatique, sur un plan politique, mais l'autonomie également n'aussaurait être globale et intégrée s'il n'y a pas la dimension économique. Et bien évidemment, les régions du Sud, du Maroc, ont connu un essor depuis des années, mais à un certain moment, sous la conduite de Sa Majesté, à partir du discours de novembre 2015, qui a été prononcé dans la ville de Léon, et il a mis les jalons d'un plan de développement intégré et global pour les régions du Sud. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, une évaluation a été faite il y a presque une année et demie, on a relevé que pratiquement 70% de ce plan de développement ont été réalisés. Mais ce que je peux dire, c'est qu'entre-temps, d'autres projets sont en train de voir le jour, ont été initiés. Aujourd'hui, on a dépassé largement les 70%. Sur les 77 milliards de dirhams qui étaient prévus initialement pour ce plan de développement, l'évaluation a démontré que 60 milliards ont été déjà utilisés, soit des projets, pratiquement 179 projets réalisés totalement, 336 qui sont entamés, qui sont en cours, et le reste est programmé pour 2021-2022, dont notamment le port de Dakhla, dont le démarrage est prévu cette année. Et donc, on se rappelle, en fait, les derniers mois, on a relevé l'importance de ce port sur le plan économique, sur le plan stratégique, avec un budget de 10 milliards de dirhams. Donc, la dimension économique, elle est fondamentale parce que c'est justement le volet économique qui crée de l'emploi, qui crée des richesses, qui permet à une région d'aspirer à cette autonomie sur des bases concrètes, sur des bases tangibles. Alors, c'est un projet, en fait, dans lequel il y a bien sûr la dimension économique, il y a la dimension sociale, il y a la dimension durabilité, et donc il donne un exemple, même par rapport à des projets prioritaires pour le Maroc, notamment tout ce qui est développement durable, il y a le dessalement de l'eau, il y a le développement des énergies renouvelables, il y a des secteurs bio... L'Avent Express aussi. Également, il y a le côté... Parce que parmi les fondamentaux, c'est la connectivité. La connectivité a été un des piliers, il y a la gouvernance, il y a la connectivité, et la connectivité est très importante. Bien sûr, il y a les 1100 kilomètres, donc elle relie, en fait, d'une part, Tiznit à l'Aïoun, et puis l'Aïoun à Dakhla, qui est pratiquement à l'étape finale. Bien sûr, il y a le port, qui joue un rôle très important en matière de connectivité, et il y a toute la dimension logistique autour du port de Dakhla. Il y a pratiquement 1600 hectares qui sont consacrés à la dimension logistique et à la création d'activités économiques, il y a la valorisation des produits du phosphate, et il y a le tourisme écho. Les projets d'agriculture, à peu près 50 projets d'agriculture aussi. Effectivement, sur le plan économique, je crois que la voie est lancée. Il faut rappeler qu'avant même qu'il y ait le nouveau modèle de développement pour le pays, il y a le plan de développement pour les régions du Sud, et aujourd'hui, les résultats, ils sont là. Et on est en train, je dirais, de récolter les fruits de cet effort-là, parce qu'il faut rappeler que le volet infrastructure est très important pour attirer des investissements. On a relevé ces derniers mois un peu l'engouement, notamment des États-Unis, en créant une antenne du consulat qui est à vocation économique, avec un budget de 3 milliards de dollars pour justement investir sur des pans économiques très importants. Donc tout cela s'inscrit dans une vision globale et intégrée. D'accord. Professeur, concernant les moteurs de croissance, parlez-nous un peu des secteurs clés. On parle de l'agriculture, de la pêche maritime, les phosphates, bien entendu. Il y a aussi des projets structurants dans le domaine de la santé, CHU de l'AEU, avec une capacité dépassant les 500 lits. Donc quels sont les secteurs sur lesquels on compte justement beaucoup dans la concrétisation de ce nouveau modèle ? Alors les secteurs y sont multiples. Nous sommes sur un plan varié, global et intégré et diversifié qui touche en fait des pans différents. Il y a tout d'abord bien évidemment le côté industriel qui tourne autour de la valorisation du phosphate parce que le phosphate auparavant, avant le projet aujourd'hui qui est évalué à 16 milliards de dirhams, le phosphate des régions du Sud était exporté à l'état brut. Aujourd'hui, il s'agit de le valoriser. Bien sûr, il y a l'industrie halieutique. Vous savez que la région est riche en produits halieutiques et là également, c'est un secteur qui est un des piliers de l'économie de la région. Il s'agit également, grâce au port de Dakhla, de développer ce secteur et de valoriser davantage les produits halieutiques. Il y a bien évidemment le tourisme, donc surtout le tourisme qui présente un certain dépaysement parce qu'il y a des caractéristiques régionales aujourd'hui très prisées par le tourisme international et on le voit au niveau de Dakhla aujourd'hui. C'est une région qui connaît un essor énorme en matière de création de projets hôteliers et d'attractivité de tourisme, notamment balnéaire. Et bien évidemment, il y a l'agriculture, surtout l'agriculture qui a également des particularités, notamment bio, qui se développent. Et bien évidemment, il y a les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, c'est un pilier très très important à travers tout ce qui est éolien et puis il y a le dessalement des eaux. Donc on est devant pratiquement une révolution sur le plan économique et qui n'est pas monosectorielle. Donc il touche toutes les potentialités, qu'ils soient agricoles, industriels, tourisme, pêche, etc. D'accord. Alors on a parlé du volet économique. On revient au volet justement relation entre le Maroc et son prolongement africain, entre ses partenaires africains. Quel est le rôle de ce nouveau modèle de développement, de consacrer justement ces liens qui sont forts et qui se renforcent davantage entre le Maroc et le reste de l'Afrique ? – Alors je voudrais d'abord réagir sur ce qui a été dit et vous proposer du recul. Ce qui est intéressant, c'est que le modèle de développement des provinces du Sud, il date de novembre 2015, il a été annoncé par le souverain Alayoun. C'est intéressant le novembre 2015. Octobre 2017, le souverain devant le Parlement, il dit quoi ? Il dit qu'il faut réexaminer le modèle de développement et les politiques publiques. J'en tire quoi comme conclusion que je vous propose ? C'est que le Sahara marocain est un vecteur de réformes, qui est un vecteur pionnier de réformes dans la politique nationale. C'est ça qui est intéressant à relever. Donc c'est un accélérateur de réformes. Et donc sur ce plan économique, on a commencé à parler de modèle de développement à partir précisément des provinces sahariennes, comme ça a été dit par mon ami et collègue. Deuxième facteur connexe, sur le plan démocratique aussi, est-ce qu'on aurait eu une régionalisation comme celle qu'on a dans la nouvelle constitution s'il n'y avait pas eu l'initiative marocaine proposée au Conseil de sécurité en avril 2007 ? Je veux dire par là que c'est le Sahara qui est un vecteur de développement et de démocratisation. Et c'est un accélérateur important. D'ailleurs, pour remonter dans l'histoire, la question nationale qui s'est posée, surtout en 1974-1975, à l'époque où le débat était au Conseil de sécurité, le Maroc a saisi la Cour internationale de justice, etc., avec l'arrêt qui a été rendu, la démocratisation ne s'est faite en 1974-1975 parce qu'il y avait une contrainte majeure qui était la cause nationale. Et on ne pouvait pas mobiliser le peuple marocain et toutes ses composantes autour de la cause nationale si en même temps les structures de représentation du peuple marocain, en l'occurrence les partis politiques, n'avaient pas une totale liberté et un statut. Maintenant, j'enchaîne avec autre chose. Bien sûr, pourquoi ? Parce que c'est le Maroc historique. Toute l'histoire du Maroc témoigne du fait qu'au-delà des frontières, il y avait des courants d'échange, il y avait des aires commerciales, économiques, sans parler des éléments religieux, culturels, etc., le rôle du sultan, le statut du sultan dans l'Afrique, c'est reconnu, en Afrique centrale et occidentale. Et donc, le Maroc a fait une analyse stratégique qui, me semble-t-il, est la suivante. Un, avec l'Union européenne, on a fait le plein. On est arrivé jusqu'à un statut avancé, amélioré, on ne peut pas aller au-delà. Aller au-delà, ça veut dire être un État membre, avoir le droit de vote, etc., être dans les institutions, ça n'est pas. Donc, on a fait le plein. Et le Maroc, sur ce domaine-là, était aussi pionnier dans une politique de partenariat, d'association avec l'Union européenne. On a fait le plein également avec l'Occident, les accords de libre-échange avec les États-Unis, entrés en vigueur en 2006, d'autres accords, etc. Le Moyen-Orient, c'est un secteur également où le souverain s'est beaucoup mobilisé pour optimiser une coopération. Au Maghreb, on ne peut rien faire. Eh oui, RAS. Donc, qu'est-ce qui reste dans l'analyse stratégique ? Il reste l'Afrique. Et c'est la repriorisation de la politique et de la diplomatie marocaine en direction du continent participe d'une analyse stratégique d'un État des lieux. Et sur ça, il y a une vision royale. Vous savez, le souverain aime beaucoup l'Afrique. Oui. L'affecte, c'est important l'affecte, il aime beaucoup l'Afrique. Et ça se voit... Non, non, vous avez vu, comme il a visité 40 pays, il est à l'aise, il est resté des semaines avec le contact de la population. Ça, c'est important. Et on ne vous dira jamais aussi ce passage, puisque je l'ai en arrière-plan, justement, le jour du retour du Maroc au sein de cette famille institutionnelle africaine. Donc, deux, il y a une vision qui a été définie, notamment dans le discours d'Abidjan. d'Abidjan, c'est-à-dire la coopération sud-sud, etc. Troisième point, il fallait que le Maroc, pour donner la plénitude à sa vocation diplomatique, qu'il retrouve sa place au sein de la famille naturelle, qui est l'Union africaine. Ça a été fait à la fin janvier 2018, vous le savez. – Donc, brièvement, professeur Zakaria Abou Dahab, un mot, justement, sur l'importance de ce nouveau modèle de développement, aussi bien pour le Maroc que pour ses partenaires africains. – C'est une approche avant-gardiste, à mon sens, et le souverain l'avait dit et réitéré à maintes reprises qu'il voulait faire des provinces du Sud un modèle pour le développement qui puisse être partagé avec les autres régions et provinces du Royaume. Ça, c'est très important. Une approche pragmatique, je m'en souviens, il était demandé notamment au Conseil économique, social et environnemental d'élaborer une feuille de route en la matière pour, justement, réfléchir sur la manière d'investir, pour ne pas dire injecter de l'argent, parce qu'il s'agit aussi de mener une approche inclusive et participative. Et il est certain qu'il y a une ingénierie territoriale, une intelligence territoriale qui est à l'œuvre. Non seulement cela, mais ce qui est aussi important, c'est que ce modèle de développement pourrait être un modèle pour les régions ou pour des pays voisins. Vous voyez, je louche vers l'Algérie, vers d'autres pays. Et j'ai en tête un ouvrage qui avait été rédigé par Simouham El-Sharqawi qui a parlé du prélude pour le Maghreb des régions, justement, en parlant de ça. Donc, au-delà de ce qui est Maroc-Maroc, je crois que le modèle de développement à implémenter progressivement dans le cadre des provinces du Sud pourrait effectivement permettre au Maroc d'être cette plateforme continentale, rayonnante, qui puisse partager son expérience avec d'autres pays. Merci beaucoup, Zakaria Aboudahab. Alors, on arrive à la fin de cette première partie de l'émission Maroc-Ulti de pause. On revient juste après pour poursuivre ce débat avec nos invités. Restez avec nous. Bienvenue, si vous nous rejoignez dans cette deuxième partie de cette émission spéciale consacrée au dossier du Sahara marocain dans le cadre des célébrations du deuxième anniversaire de la fête du trône. Bienvenue. Donc, on continue notre discussion avec la reconnaissance des États-Unis de la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur son Sahara. Je commence avec vous, professeur Mstapha Srimi. Donc, c'était un jour historique. Le 10 décembre 2020, les États-Unis ont tacté cette reconnaissance formelle de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Quelle lecture, en faites-vous ? Alors, je voudrais d'abord faire une première observation pour que ça soit utile pour nos téléspectateurs. Il n'y aura jamais de plan d'imposition d'une solution qui ne soit pas agréée par le Maroc. Pour que cela soit clair, la communauté internationale le sait. Le Conseil de sécurité le sait. Il y aura, en revanche, ouverture du Maroc pour la recherche d'une solution réaliste, de compromis, etc., qui ne porte pas atteinte aux fondamentaux et qui permettent d'intégrer les souverainetés, etc., mais qui permettent donc de trouver les voies et les moyens d'une solution. Cela dit, pour ce qui est de la reconnaissance américaine du 10 décembre de la souveraineté du Maroc sur ses provinces méritables, évidemment, c'est un acte historique. À mes yeux, dans mon échelle de valeur, mais je peux me tromper, je pose la question à mes collègues et amis, pour moi, dans l'échelle de Richter, si je puis dire, c'était pratiquement au même niveau que la marche verte de 75. J'exagère peut-être le trait, mais je crois que c'est fondamental. – Elle a donc une puissance mondiale, bien entendu, à un moment permanent du Conseil de sécurité. – Il y a eu la marche verte, ça, c'est l'histoire et la mémoire collective. Et donc, depuis 40 ans, 46 ans, il y a eu la reconnaissance par l'administration américaine de la souveraineté du Maroc sur ses provinces. C'est-à-dire que c'est la clôture de la clôture d'un dossier. C'est fondamental. Alors, évidemment, un certain nombre d'esprits bien-pensants qui ne sont pas toujours bienveillants à l'endroit du Maroc, notamment dans certains cercles européens. Je ne parle pas des voisins, c'est leur fonds de commerce habituel, etc. Ils disent, ah oui, mais l'administration Biden n'a pas encore validé. On va voir, il y a des interrogations. C'est un dossier qui est clos. Il y a quelques jours, le département d'État, vous savez, a réitéré le fait qu'il y avait une continuité. L'administration Biden a pris le temps parce que, vous savez, du point de vue de Washington, d'une nouvelle administration Biden, la question du Sahara marocain, c'est le 130e point de l'ordre du jour de l'agenda du nouveau président. C'est une question marginale. Et donc, ils ont pris le temps, l'administration a pris le temps. Maintenant, il y a continuité. Donc, sur ce plan-là, c'est... Alors, pourquoi c'est extrêmement important ? Parce que ça redistribue les cartes pour ce qui est de l'appréhension de cette question nationale. Ça les redistribue où ? Au niveau africain. On va peut-être y revenir. C'est-à-dire qu'il y a la première puissance mondiale, militaire, économique, tout ce que vous voulez, etc., qui dit, ça, c'est marocain, on n'en parle plus. Avec, d'ailleurs, des projets de coopération extrêmement importants. Mon collègue, Ami, en a parlé tout à l'heure, à Dakhla, tout ça, etc., de groupes américains, d'un groupe financier qui va s'installer, 3 milliards de dollars qui va s'installer dans le cadre d'une projection continentale. Deuxième point, ça interpelle aussi les pays européens. On attend de l'Union européenne, évidemment, la prise en compte de cette décision américaine. Et donc, on ne leur demande pas du jour au lendemain de publier un communiqué pour dire qu'ils reconnaissent, mais on leur demande quand même un processus et des signes allant dans cette perspective-là. Ça interpelle également le voisin, le voisin ibérique. Enfin, c'est tout de même extraordinaire. Et d'ailleurs, si vous pouvez me donner quelques secondes, la crise que nous avons eue avec Madrid est liée précisément, il est pris précisément à cette question-là. Le 10 décembre, il y a eu la déclaration américaine. Quelques jours après, il y a eu la réaction de la ministre des Affaires étrangères qui vient d'être d'ailleurs remerciée, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle pour le Maroc, vous en conviendrez. Plus le ministre de la Justice, plus la vice-présidente, etc. Et donc, on peut s'étonner quand même de cette hostilité d'un pays voisin comme l'Espagne, qui connaît bien la question du Sahara-Morca, parce qu'il a des archives, il y a eu le protectorat, etc. Et qui réagit de cette manière-là. Je mets sur le même registre la réaction de l'Allemagne. Qu'est-ce que c'est que cette Allemagne qui, quelques jours après le 10 décembre, demande la réunion d'urgence du Conseil de sécurité ? Quelle urgence ? Quelle menace sur la paix et la sécurité internationale il y avait ? Donc, nous sommes maintenant dans une donne majeure qui distribue toutes les cartes. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser et appréhender la question nationale sur la base de ce qui prévalait avant le 10 décembre, la reconnaissance européenne. C'est une nouvelle donne qui va peser sur les travaux de l'Union africaine, sur nos rapports avec l'Union européenne et sur d'autres pays. Et puisque vous avez parlé, professeur, de l'Union européenne, de l'Europe, donc je rappelle un extrait d'une déclaration faite par Nasser Boreta, ministre marocain des Affaires étrangères, lors d'une conférence ministérielle de soutien à l'initiative marocaine d'autonomie. Je cite le ministre, « L'Europe doit sortir du confort de dire qu'il y a un processus et nous soutenons ce processus, même si ce processus doit durer encore des décennies. » Votre réaction, Zakaria Boudaheb ? Je crois qu'il y a deux cadres différents. L'Union européenne a une démarche assez spéciale, particulière. Et là, avec le Maroc, quand même un dispositif très avancé, depuis 1969, avec l'accord d'association en 1976, l'accord de coopération et au-delà. Et puis, la déclaration conjointe de 2008 annonçant le statut avancé, mais il y a aussi le sommet des deux rives qui a eu lieu en juin 2019 sur l'initiative de M. Macron, et l'adoption d'une déclaration parce qu'il y a eu aussi la réunion conjointe entre le conseil d'association liant le Maroc à l'Union européenne. Ça, c'est très important. L'Union européenne est tenue par une sorte de coordination en termes de politique étrangère. Il y a la haute représentation en la matière. Politique européenne de sécurité de défense, la politique européenne de sécurité commune, etc. Néanmoins, un pays européen comme la France peut prendre une position seule au conseil de sécurité, on le sait. Et puis, avec le Brexit, vous avez le Royaume-Uni qui est maintenant libre pour décider de son sort et de ses futures relations avec le Maroc. Par contre, pour ce qui est des États-Unis, je crois qu'il y a eu une trajectoire, encore une fois, historique qui ne date pas d'aujourd'hui. On peut même remonter très loin, 1777, avec cette fameuse déclaration reconnaissant l'indépendance américaine qui a eu lieu un an avant, mais un accord dix années plus tard, c'était en 1786. Bon, plus tard, on ne peut pas s'attarder trop par rapport à ces éléments historiques. N'oublions pas qu'en octobre 2020, il y a eu un important accord de coopération et de défense militaire entre les deux pays, Maroc et États-Unis. Il y a eu également, en juin, l'opération African Lion dans le cadre de l'Africom, le commandement américain en Afrique. D'ailleurs, sur ces images, il y a eu Africa Prosper. En fait, l'approche américaine, elle n'est pas seulement vers le Maroc, mais elle est aussi africaine, vous savez. Donc, on reconnaît ici le rôle, justement, du Maroc dans la région, en tant que partenaire crédible, bien sûr, et qui permettra ou qui facilitera pour les États-Unis par la suite, donc, leur action sur le continent dans plusieurs domaines. Je le crois fort bien. Il y a des lignes géopolitiques qui bougent. L'annonce de l'ouverture d'un consulat a des fins économiques essentiellement. Il y a la question de l'endigment, il faut le dire, en terrain géopolitique, de la Russie, de la Chine, sur le continent africain. Je crois que le Maroc, aujourd'hui, a des leviers extrêmement importants. Vous avez parlé tout à l'heure du rôle central, désormais, depuis 2017, en janvier, du Maroc au sein de l'Union africaine, qui pourrait exactement utiliser cette dividende stratégique, la reconnaissance américaine de la marocainité du Sahara, pour œuvrer pour la prospérité de ce continent. Est-ce qu'on pourra s'attendre à de nouveaux pays qui pourraient emboîter le pas aux États-Unis pour installer leur représentation consulaire dans le Sahara marocain ? Il faut agir pour obtenir de telles reconnaissances. Ça se fait selon une diplomatie proactive. C'est vrai, il y a du travail très sérieux qui a été mené. Il faut le dire, il faut saluer la diplomatie marocaine. Quand même, c'est un effort colossal. Mais je crois que les pays, chacun a ses intérêts propres par rapport au Maroc, par rapport à la région. Et comme on le sait très, très bien, quand on donne une faveur, on reconnaît une faveur à un pays, certainement, on attise le feu par rapport à d'autres. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il faut manager cette problématique. C'est un peu le jeu. Mais je crois que nous sommes sur la base. Alors, professeur, vous avez abordé un point extrêmement important qui est la prochaine ouverture du consulat américain à Darla, consulat qui est en cours de préparation. Je reviens vers vous, professeur Abdeltev Komat. Quelle est l'importance de ce consulat, orientation économique, où vous venez de l'avancer tout à l'heure ? En fait, il s'inscrit dans une continuité. Séraboud Abdelha a évoqué le côté historique, parce qu'en fait, le Maroc et les États-Unis, c'est une vieille histoire. D'ailleurs, cette année, en 2021, en fait, les deux siècles de la création de la première représentation diplomatique des États-Unis au niveau international qui, en fait, existe à Tanger. Donc, ça, c'est de l'histoire. Pour dire que ces décisions, en fait, ce ne sont pas des décisions fortuites au lieu des conjonctures. C'est qu'elles s'inscrivent dans une stratégie, dans une histoire, et qu'elles sont très bien réfléchies. Ça, c'est un message pour ceux qui disent « Biden va changer de... » Non, les États-Unis ont leurs structures, ont leurs fondamentaux, et les décisions sont prises d'une manière profonde, quelle que soit la personne ou le président. Ça, c'est l'histoire. C'est une position d'État. Bien sûr. Il y a également la situation actuelle. En fait, il y avait une dynamique sur le plan diplomatique ces deux dernières années des échanges, des accords stratégiques, également, qui dénotent que nous sommes effectivement sur une situation aujourd'hui. Sur le plan économique, il faut dire que les États-Unis, c'est le cinquième partenaire au niveau commercial, et il y a un mouvement sur le plan financier et économique très important. Et puis, bien évidemment, il y a l'avenir. Alors, l'avenir, il y a du symbolique. Le fait que cette antenne, en fait, du consulat, qui est à Dakhla, et qui est à vocation essentiellement économique, en fait, il a deux objectifs. Tout d'abord, c'est de prendre part à la dynamique économique du Maroc d'une manière générale. Bien sûr, on se présente encore garant de la stabilité du Maroc, parce que les États-Unis, c'est comme une puissance économique. Le fait qu'ils s'installent et qu'ils dénotent des opportunités économiques, c'est un message qui est adressé à la communauté économique internationale. Donc, c'est très important. Et puis, bien évidemment, le symbolique, c'est le fait que ce projet de cette société américaine de financement et de développement international, qui met en jeu les 3 milliards de dollars, mais avec d'autres enveloppes, parce qu'ils ont 1 milliard de dollars supplémentaires pour tout ce qui est entrepreneuriat féminin, au niveau africain. Donc, c'est un projet qui, bien sûr, qui s'intègre dans la dynamique économique au Maroc, mais également, à partir du Maroc et à partir de Darla, en fait, ils initient des projets dans le cadre de ce programme Prosper Africa. Donc, ça, c'est un symbole que les États-Unis accordent une place de très, très grande importance à cette région et la région, notamment, du sud du Maroc, tout d'abord comme plateforme qui a un potentiel de développement, mais également comme une ouverture sur l'Afrique. qui est là, ça, c'est très, très important. Donc, je rappelle tout à l'heure, vous avez évoqué la question de l'Afrique et la place du Maroc et les fondamentales. Vous savez qu'il y a un rapport qui a été publié il y a un an et demi par la Commission économique des Nations Unies et par la Banque africaine qui ont démontré et qui ont démontré que l'Afrique n'est qu'à 33% de son taux d'intégration économique. Donc, il y a un potentiel énorme. – Voilà, avec la Zélecaf, ça peut évoluer dans les prochaines années. – Bien sûr. Et bien sûr, le fait, par exemple… – Voilà la zone de libre-échange continentale africaine. – Oui, le CEDAO, la zone de libre-échange, le port de Dakhla, par exemple, parce que s'il y a un déficit en termes d'intégration économique, c'est essentiellement la question de l'infrastructure, la connectivité le port de Dakhla, il est fondamental. Donc, nous sommes sur des projets stratégiques, sur des projets très, très importants, tout d'abord, bien évidemment, pour notre pays, mais également de confirmer le leadership réel. On est sur du pragmatisme, on n'est pas sur des discours, on l'a évoqué tout à l'heure, par exemple, en ce qui concerne le plan de développement des régions du Sud, il est intégré dans une démarche projet, sur du pragmatisme. Chaque projet a une date de début, date de fin, les moyens et les résultats. Et son suivi a démontré qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 80% de réalisation de ces projets. Et donc, c'est le pragmatisme sur tous les plans, sur le plan diplomatique, sur le plan économique. Je crois que le fait que les États-Unis s'intègrent dans ces dynamiques, ça donne une certaine garantie, c'est qu'on met une puissance et donc c'est un message qui est adressé au niveau international. D'accord, on disait donc 22 ans de règne sous le signe des réalisations. Vous avez parlé de pragmatisme. Je vais parler avec vous, professeur Mstafa Srimi, puisqu'on a introduit cette partie concernant les représentations consulaires de pays étrangers dont le Sahara marocain. Il y a les États-Unis, bien entendu, mais il y a une vingtaine de pays africains et de Moyen-Orient, notamment, qui ont ouvert des consulats à l'Aïoun et à Darla. comment expliquer cette dynamique aujourd'hui de la diplomatie marocaine, cette dynamique que connaît dans la continuité, bien entendu, la diplomatie du royaume. C'est une dynamique qui se traduit par de l'innovation, c'est-à-dire la diplomatie consulaire. Nous sommes à 22 représentations consulaires. L'ouverture d'un consulat est un acte diplomatique décidé par un État. Ce n'est pas une ONG qui s'installe. Il faut le dire. Ce sont des États qui décident d'ouvrir. Vous avez signalé la variété des représentations consulaires. C'est extrêmement important. Ça jette un regard sur notre approche diplomatique. Quelle est-elle ? Voilà encore une opportunité que nous offre la question nationale du Sahara de donner une articulation et une dynamique particulière à notre diplomatie. ça complète ce que j'ai dit tout à l'heure sur le modèle développement économique, sur le modèle démocratique et même sur le modèle diplomatique. C'est-à-dire que ça nous donne l'occasion de rebondir, d'imaginer des choses, etc. Alors, quel est l'état des lieux ? La République séparatiste, ça fut un temps, elle avait près de 80 reconnaissances. Elle n'en a plus que 18 aujourd'hui dans deux qui sont gelées d'ailleurs de fait. Donc, bien, c'est important. Ensuite, il y a cette diplomatie marocaine qui est intéressante. Pourquoi ? Diplomatie consulale, j'en ai parlé. C'est une diplomatie qui a changé de méthode. Je suis un observateur de la diplomatie marocaine depuis longtemps, vous le savez. C'est intéressant, c'est-à-dire le style de Mohamed VI. Il y a un style. Il y a un style, c'est quoi ? C'est la réactivité. C'est des mesures significatives pour faire comprendre à nos partenaires que le Maroc doit être respecté et qu'il y a des lignes rouges. On l'a vu avec l'Allemagne, on l'a vu avec l'Espagne, etc. C'est le fait que le Maroc a changé. Le Maroc est une puissance régionale en 2021. On en a parlé depuis un moment pour ce qui est de l'économie, des accords partenariats en Afrique, etc. et donc le Maroc assume une position et un rang. J'allais dire que c'était une vision gaullienne de la politique étrangère qui était déjà celle de Hassan de l'Alhamou, etc. Mais avec Mohamed VI, il y a plus de tonicité si je puis dire et de réactivité. De pragmatisme comme... Pas du pragmatisme. Pour la diplomatie ce n'est pas du pragmatisme c'est-à-dire le processus de décision est un processus qui est énergique et qui assume les choix qui sont faits. Donc c'est extrêmement important. Donc nous en sommes là. Il faut évidemment cette diplomatie être un complément d'accompagnement des stratégies économiques qui ont été évoquées et des stratégies par ailleurs, etc. Et ça donne au Maroc ce statut aujourd'hui. Après 22 ans de reine, le statut du Maroc à l'international est un statut respecté. C'est un statut considéré. c'est une capacité d'influence en quelques mots. Pourquoi ? Il y a une diplomatie religieuse, vous le savez, on n'a pas eu le temps d'en parler. Il y a une diplomatie, une stratégie, une lutte anti-terroriste. Le Maroc est pionnier dans la lutte anti-terroriste dans le monde. On reviendra tout à l'heure sur le volet sécuritaire. Je l'ai à ce côté de ce concept. Et il y a le fait aussi, c'est relevé d'ailleurs par tous les grands leaders européens et américains dont Biden, dont Trump, dont Obama, etc. Le leadership personnel et moral et politique du souverain. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. – Alors, vous avez évoqué tout à l'heure justement le fait que certains pays qui reconnaissaient à un certain moment la pseudorace ont tout simplement retiré leur reconnaissance. Je parle par exemple de la Zambie, l'Iberia, il y a aussi le Burundi, les autos. Quelle est votre lecture, Zachary Aboudahab ? – Des retraits ? – Oui. – Ils se sont rendus compte tout simplement que la thèse initiale qui a été véhiculée par le mouvement séparatiste était vaine, nulle et non avenue, comme on dit. C'est-à-dire, avec le temps, on a vu des détournements, des prises de conscience, peut-être ? – Des violations flagrantes des droits de l'homme et que finalement, je crois au départ, ça c'est clair, vous savez, ils étaient soutenus par la mallette diplomatique algérienne, tout simplement, on leur disait, vous reconnaissez, vous aurez le pétrole gratuitement, vous aurez beaucoup d'argent. Donc il faut le dire, clairement. Et avec le temps, il y a eu succession de régimes politiques, etc. Mais aussi, également, quand bien même le retrait du Maroc en 1984 de l'OIA, l'organisation de l'Union africaine, avait engendré parfois des conséquences négatives, mais on a toujours gardé le contact avec d'autres pays, notamment de l'Afrique francophone, le Gabon, le Sénégal, des relations séculaires qui se sont renforcées à travers les années. Mais aussi hispanophones et lusophones, comme le Cap Vert, comme la Guinée équatoriale, etc. Je peux même prendre des pays plus importants en termes géopolitiques, l'Inde, en 2000, qui avait retiré sa reconnaissance. Parce qu'au départ, peut-être, il y avait cette idéologie révolutionnaire qui était véhiculée les années 50, 60, 70, et au-delà, mais avec le temps, on s'est rendu compte que la réalité de terrain était autre, et que donc, le plus important, c'était de bien communiquer, communiquer avec les autres, faire connaître les chantiers initiés par le Maroc, et le déclencheur, peut-être aussi, le déclic a eu lieu avec cette approche innovante d'autonomie mise en branle à partir de 2007, on l'avait dit, d'entrée de jeu. D'accord, parfait. Alors, on a parlé de ces avancées diplomatiques, ouverture de représentation consulaire dans les provinces du Sud. Donc, il y a cette portée diplomatique et politique, bien entendu, mais aussi une portée économique. À quoi peut-on s'attendre sur le plan économique économique ? Quel sera l'apport, professeur Abdeltef Komat, de ces représentations ? Alors, bien évidemment, en fait, l'exemple a été donné par les États-Unis, c'est une représentation à vocation économique. Alors, en principe, en fait, les structures économiques existent dans toutes les représentations diplomatiques, et ils jouent un rôle très important en termes, sûr, de communication, d'information. il faut dire qu'avec ces pays, déjà, nous avons en fait des relations économiques très fortes, notamment l'Afrique de l'Ouest avec le Gabon, le Sénégal, etc. Mais le fait qu'il y ait aujourd'hui des représentations diplomatiques en fait au sein même des régions du Sud, à Dakhla, à Léon, ça va nous permettre tout d'abord de faire connaître davantage cette région, mais surtout de faire prévaloir cette dynamique. parce qu'il faut le rappeler, il y a une nouvelle dynamique, tout d'abord, de par le plan de développement en fait marocain pour la région du Sud, déjà, avec un budget de 80 milliards de dirhams, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'essentiel, a été réalisé avec des fondamentaux, notamment sur un plan d'infrastructures, qui prédisposent, qui préparent à l'investissement. Donc, c'est très important à ce que les partenaires connaissent cet élan. La deuxième chose, bien évidemment, c'est ce que vivent ces régions dans le cadre international, parce que le fait que les États-Unis reconnaissent, bien sûr, l'intégrité territoriale, qu'il y ait des visites économiques d'autres pays, il y a des délégations françaises, il y a des forums, il y a des congrès, il y a... Tout cela est très important qui, certainement, va nous permettre de renforcer davantage les relations économiques entre le Maroc et les pays de l'Afrique subsaharienne qui sont, il faut le dire, très, très importantes. Il faut dire que le Maroc est le premier investisseur, par exemple, au Côte d'Ivoire, qu'il est très présent, pratiquement, le système financier marocain, il est présent dans à peu près 30 pays africains à travers les banques, les assurances, les compagnies aériennes, donc il y a une très grande présence. Ce qu'il faudrait, c'est donner... Il y a aussi des initiatives royales, justement, de soutien au peuple ivoirien, par exemple, et dans d'autres pays africains, des projets impulsés par le roi. D'ailleurs, en fait, on a évoqué ce projet de fabrication des vaccins au Maroc qui est destiné essentiellement vers l'Afrique. Bien évidemment, il y a l'objectif de continuer à alimenter le besoin des Marocains qui, heureusement, avancent très bien. On est aujourd'hui à peu près plus de 30... de personnes vaccinées... Mais le projet, dans sa dimension, il s'adresse à l'Afrique et l'Afrique reste beaucoup à faire parce que c'est le continent qui est sous-vacciné. Nous sommes à peu près à 2% au niveau mondial par rapport, en fait, à ce qui a été administré et donc tout cela prédispose le Maroc à jouer un rôle central et le fait qu'il y ait des représentations diplomatiques, bien évidemment, donnent lieu à des structures de communication, de facilitation et les perspectives au niveau de l'Afrique qui sont énormes parce qu'il y a aujourd'hui 1,2 milliard de populations et on s'attend à un doublement à l'horizon 2050. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que les pays, notamment les puissances, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, avec le Covid, il y a une remise en cause un peu des relations économiques internationales, je dirais, sur des relations directes puissance à puissance, par exemple, entre l'Europe et la Chine. Aujourd'hui, on revient sur cette ouverture à outrance et il y a des pays qui sont des plateformes, des hubs qui peuvent jouer un rôle très important dans la présence de ces puissances au niveau régional. Le Maroc est aujourd'hui, je dirais, il a tous les atouts. Il a tous les atouts, c'est ce qui explique ses relations aujourd'hui avec la Chine. La Grande-Bretagne a été, en fait, après la sortie du Brexit, le premier pays avec lequel il a signé un accord stratégique, c'est le Maroc. Les États-Unis aujourd'hui. Et donc, il est prédisposé parce qu'il y a une stabilité politique, donc il y a de l'infrastructure, il y a du capital humain et donc nous sommes dans un tournant qu'il va falloir davantage exploiter pour un futur meilleur. – Parfait, professeur, je reviens vers vous, professeur Mustapha Srimou, vous avez parlé sécurité tout à l'heure et ça nous conduit à l'intervention des forces armées royales, à le Gergeret, sur hautes instructions du roi Mohamed VI. C'était le 13 novembre 2020, une opération pour sécuriser le passage frontalier, justement, entre le Maroc et la Mauritanie, pour faciliter le flux des biens mais aussi des personnes. rappelez-nous le contexte général de cette intervention. – Le contexte est simple, c'est-à-dire qu'il y a eu une implantation à Gergeret qui est une zone de tampon entre le Maroc et la Mauritanie, une zone de 3 kilomètres de tampon et ils se sont installés, des milices armées se sont installées faisant des contrôles, bloquant des camions, raquetant les transporteurs, etc. Donc avec un projet, le projet c'était la réédition de Gdimizik de 2010. Le projet c'était l'implantation dans cette zone de Gergeret de camps, de tentes, etc. pour en faire un foyer de population pour dire nous sommes installés et donc c'est difficile de les déloger avec toute la propagande. Le Maroc a saisi à diverses reprises le secrétaire général de l'ONU. – Avant son intervention, justement, bien avant. – Oui, avant son intervention, bien avant. – Il a fait des lettres attirant l'attention, notre ambassadeur à New York a fait plusieurs démarches écrites dans ce sens, notre mise à fait étrangère à Saint-Bruns-État aussi, etc. L'ONU a répondu en disant oui, qui était préoccupée par la situation, etc. – Mais la ministre n'avait pas fait le job parce que la ministre Rousseau, elle a un cahier de charge, il y a des accords militaires de 91, septembre 91, étaient prévues qu'elle assure donc la sécurité sur ce plan-là. Le Maroc a décidé de mettre fin à cette situation en invoquant quoi ? La liberté du trafic civil et commercial. Le Maroc n'est pas allé pour ceci ou cela, le Maroc a invoqué un principe de droit international, la liberté du trafic civil et commercial et c'est comme ça que ça a été décidé et donc ça a été réglé. Ça prouve quoi ? Ça prouve l'opération, c'est-à-dire le Maroc est opérationnel. Le Maroc ne se contente plus aujourd'hui de faire des déclarations des mises au point. Il y a un moment, il estime qu'il y a des lignes rouges qui sont franchies, il fait ce qu'il faut et donc sur le plan sécuritaire, ça, sur le plan, je ne parle pas de la lutte antithéoriste, on n'a pas le temps d'en parler, mais le Maroc est pionnier avec un savoir-faire et une expertise de la diplomatie religieuse et spirituelle. Le Maroc, vous savez, le Maroc est exportateur de paix, il est exportateur de principes de démocratie. Le Maroc n'agresse personne. Une dernière observation pour vous dire ceci, c'est que nous sommes dans une situation maintenant où, vu du dehors des États-Unis, de l'Europe, de la Russie, de la Chine et d'ailleurs, qu'elle est dans la région l'État qui présente la stabilité et des potentialités. C'est le Maroc, ce n'est pas un autre. Parfait. Alors, l'intervention des forces armées royales sur hautes instructions du roi Mohime VI, chef d'état-major général des phares, justement, a été réussie et non seulement cela, elle a été saluée par la communauté internationale. l'Organisation des Nations Unies a même parlé d'une intervention légitime. Une intervention légitime sans effusion de sang pour rétablir le statu quo, hanté, comme on dit. Si Sihimi l'a bien dit, c'est une zone tampon. C'était des coupeurs de routes. Absolument. M. Boulita l'a dit, ce sont des coupeurs de routes. Et l'objectif, en fait, recherché tactiquement par les milices polisariennes, c'était de pousser vers la rupture du cessez-le-feu de 1991, tout simplement, pour se permettre éventuellement des escarbouches. Et là, on connivence avec l'armée algérienne. Il faut le dire. Ça, c'est très important. Et plus tard, on a vu comment les Algériens ont comploté avec le gouvernement espagnol pour admettre Bentoche. Vous voyez, ralier Alias Ben Bentoche. Ceci dit, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Donc, au-dessous, on savait très bien qu'il y avait quelque chose qui se tramait. On voulait d'abord couper le Maroc de sa racine sud, sa profondeur géostratégique subsaharienne. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a eu aussi des considérations économiques extrêmement fortes. Vous savez, le Maroc exporte et fait transiter beaucoup de marchandises par jour. Donc, moi, grosso modo, le Maroc attirait beaucoup d'expérience de par le passé. Et je voulais aussi dire une chose, il faut vraiment saluer les efforts et le leadership royal depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, notamment en terre africaine. Il y a eu beaucoup de réalisations majeures qu'il faudra saluer. – Alors, pour des contraintes de timing, justement, professeur Abdeltef Komat, 22 ans de règne du roi Mohamed VI, dans le cadre du dossier du Sahara marocain, qu'est-ce qu'on peut dire brièvement ? – Que de bonnes réalisations. Et en fait, je dirais que l'approche est une approche globale et intégrée. On agit sur plusieurs fronts. Et en fait, Sa Majesté a toujours été d'ailleurs dans la gestion des problématiques en temps réel, mais toujours dans la stratégie et toujours dans la vision. Et tout à l'heure, j'ai évoqué cette dimension intégrée entre le côté politique, diplomatique et le côté social et économique. Et je crois que c'est la très bonne approche parce qu'on ne peut pas cloisonner, on ne peut pas isoler. Et ça, c'est une approche, je dirais, visionnaire, globale et intégrée. – Parfait, professeur Amstaf Aschimi. – Une vision, un cap, une feuille de route et l'accompagnement de tout ce qui est fait, aussi bien pour ce qui est des provinces aériennes que pour l'ensemble des autres dossiers nationaux. Je crois que c'est important, c'est-à-dire, on est arrivé au niveau de Sa Majesté le Roi, je crois, à une boîte à outils qui est au niveau de Sa Majesté, je n'en sais rien, mais je ne peux pas le dire, une boîte à outils pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment et comment activer. La réforme, en un mot, la réforme ne peut venir que de la volonté royale, du volontarisme, et volontarisme inscrit, comme ça a été dit, dans une stratégie et une vision. – D'accord. Professeur Zakaria Bou-Dahab. – Un nouveau paradigme, incarné par une démarche royale innovante et originale, très ancrée sur le plan territorial, avec beaucoup de réalisations sur le plan international, il y a certes beaucoup à faire, vous impliquez les acteurs de terrain, surtout les jeunes, les femmes, meilleur encadrement, mais je crois que maintenant, le train, je dirais, le TGV, est sur les rails. – Exactement, le TGV est sur les rails, merci beaucoup, Zakaria Bou-Dahab. Je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat, merci d'avoir accepté notre invitation. Professeur Abdeltev Koumat, vous êtes doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'Université Hassane de Casablanca, merci d'avoir été là. Et bien sûr, professeur Mstafa Asrimi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. – Merci à vous. – Merci à vous également de nous avoir suivis tout au long de cette émission consacrée donc au développement du dossier du Sahara marocain, à travers ces 22 ans de règne du roi Mohamed VI, 22 ans marqués par un bilan très riche et des avancées remarquables. Restez avec nous, l'information continue sur Média. – Sous-titrage ST' 501